Bonjour! Allô tout le monde! Bonjour, bonjour! On ne parlera pas trop fort parce qu'on est dehors. En fait, ce n'est pas bonjour, c'est bonsoir. Bonsoir, parce que vous voyez comment est-ce qu'on travaille fort, hein? Oui. Il est quasiment minuit ici. Il est minuit moins le quart. Oui. Mais on arrive de... On vient d'arriver à peine, là, c'est ça. On a roulé pendant deux heures, là. Oui. On a été à l'anniversaire d'un autre de nos petits-enfants. Eh oui! Mais aujourd'hui, c'était deux. On a fêté hier Océane. Oui. Mais il faut qu'on vous compte quelque chose. Océane, c'était hier. Aujourd'hui, c'est Zach. Oui, mais... Attends, on va y raconter. Attends. Oui, oui. C'est ça. Mais c'est sûr qu'avec ces onze petits-enfants, là... Pouf! Douze, treize, quatorze, combien, déjà, on en a? On en a onze. On en a onze au total. Alors, il y a des anniversaires tout le temps, hein? Bien, il y en a deux au même temps. Mais hier, on a décidé de fêter Océane. Oui! Mais... Wow! Une journée pour ces quatorze ans qu'elle n'oubliera jamais. Mais vous savez, c'est Océane, c'est ça, qui a fait la vidéo avec Renée. Oui, le petit reportage sur moi qu'elle avait fait. Oui, c'est ça. Mais alors, c'est ça. Donc, on a eu une très belle journée, mais en après-midi, ça s'est couvert. Oui. Il y a eu un temps très orageux, c'est assez bizarre. Alors, on était en soirée dans la piscine, en après-midi, c'est ça? Oui, toi, moi. Puis il y avait, tu sais, un gros ciel foncé qui s'approchait de nous. Puis là, j'ai vu passer tous les oiseaux qui arrivaient d'un coup, là. Comme si les oiseaux s'échappaient. Faut que tu comptes comment... C'est parce que l'Amérique, c'était là... Excusez-moi, on était dans la piscine, mais là, il mouillait tellement, il pleuvait. Il pleuvait très fort. Il pleuvait très fort. On a un genre de ours qu'on a mis, la toile, la toile qu'on met sur la piscine. On était moins rené, la maman d'Océane, puis Océane. Et la sœur de la maman d'Océane, la tante, était ici, assis, où est-ce qu'on est? À cette table-là. Oui. Et nous, là, ça pleuvait beaucoup, beaucoup. Il pleuvait fort, mais il y a une grosse rafale devant. Et là, Amérique, elle commence à crier à sa sœur, elle dit, ferme le gazébo. Le gazébo, ça se trouvait. Il y avait le gazébo ici. Oui, là, on voit tout le ciel, on voit toutes les étoiles. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? On vous montre ça maintenant avec la photo. Voilà, on vous montre la photo du gazébo, comment il était avant qu'on l'enlève. Donc, on a eu une très, très grosse rafale devant. Il y en a eu beaucoup. Moi, je voyais les arbres qui se pliaient vraiment. Les arbres, ils se couchaient, puis le gazébo, il est parti. Il a été emporté par le vent. J'ai jamais vu ça. Il s'est retrouvé sur le toit d'à côté. C'était assez impressionnant. Oui, oui. Puis là, bien, plus de gazébo. Puis ça s'est arrêté d'un coup après. Ah oui, ah oui. Mais là... Il y a eu le tonnerre, des éclairs, ça a été vraiment... On aurait dit comme une petite tornade. Mais tu aurais dû m'écouter, parce qu'avant, ça arrive, j'avais dit à Renée, je dis chérie qu'on devrait enlever le gazébo parce qu'il y a quelqu'un qui est supposé venir boucher le trou de notre ancienne air climatisé. Oui. Il dit non, 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 ça ne le dérangerait pas. Ah bien, le temps qu'il a dit, ça va déranger, il l'a enlevé, lui. Oui, c'est correct. Bon, il... Mais on a eu peur un peu. On a eu peur. Ah oui, bien, la tante, elle s'appelle Sophie. Elle est rentrée tout de suite avec le chien, un gros chien qu'elle avait. Ah, le pauvre. Elle a été impressionnée, puis c'est ça. Il n'y a pas eu de blessés, tout s'est bien passé, ça va. Le gazébo, bon, mais il est bon pour la poubelle, c'est sûr. Mais ce n'est pas grave, voilà. Alors, finalement, on va vous répondre à quelques questions, c'est ça? Oui, on est un petit peu en retard, excusez-nous. C'est les questions du jour, mais pas du jour d'aujourd'hui, des jours précédents. Oui, 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 mais la dernière fois que vous nous avez vus, c'était dans nos petites vacances. On a passé des très belles vacances, puis je pense qu'on en retournerait tout de suite. On était souvent au bord de la plage. Ah oui, d'ailleurs, à ce sujet, je vais vous dire un petit truc. Vous avez vu la vidéo de mercredi, donc, que j'ai tournée dans la chambre d'hôtel, où je dessinais donc une prune, un rocher, puis un œil de chien, pour donner l'exemple d'une technique de dessin. Mercredi prochain, ça va être aussi la tête complète d'un chien avec une technique particulière. L'autre mercredi, après, ça va être, en tout cas, non, donc, oui, c'est ça, excusez, je reviens, je reviens. Donc, mercredi prochain, c'est une vidéo qui va sortir mercredi prochain, mais qui a été tournée dans la même chambre d'hôtel. Donc, c'est passé, ça a été fait, ça a été tourné, puis là, c'est donné pour le montage. Et après ça, ça va être une vidéo qui a été faite ici, dans l'atelier, au sous-sol de la maison, qui va être faite pour dans deux semaines, le mercredi. Vous voyez, maintenant, les vidéos, on va les faire, je vais les faire d'avance, parce que maintenant, c'est plus nous qui les montons. On a trouvé quelqu'un, on les envoie au montage ailleurs, donc ça va prendre plus de temps. Oui, c'est ça. On va pouvoir travailler plus sur les contenus de la formation, sur le contenu pour vous faire des vidéos. Vous comprenez que si je dois faire le montage de ces vidéos YouTube, ça me prend du temps, qui m'empêche de faire des tournages, finalement. Et donc, comme ça, on va être plus présent, on va pouvoir faire, on va pouvoir certainement vous faire plus de choses, donc plus d'articles sur le blog, plus de vidéos sur YouTube, des choses comme ça, plus de contenu, puisqu'on sera moins derrière, dans tout ce qui est administratif, tout ça, même répondre à certains messages, tout ça, ça va être fait par quelqu'un d'autre. Et puis, on va pouvoir, en vrai, prendre des vraies vacances, parce que là, jusqu'à présent, ce n'est jamais arrivé. Alors, c'est ça. Donc, fin septembre, fin septembre, nous allons être trois jours sur un site perdu au milieu de la forêt avec les ours, où il n'y a pas d'Internet. Non, non, c'est ça. Donc, il n'y en a pas. C'est impossible. Donc là, on sera vraiment complètement isolé, et donc on ne pourra même pas répondre à un message, rien du tout. Mais c'est ça, c'est notre équipe qui va prendre la relève à ce moment-là. Pour tout ce qui sera urgent, ils vont pouvoir y répondre. Mais au moins, quand on va aller en France, nous, on va pouvoir aller... Oui, on va être plus tranquille. On sait que derrière nous, il y a du monde qui s'occupe de tout ça aussi, ça va faire du bien. Alors voilà, donc, tout ça pour dire quoi? Qu'on va prendre de l'avance sur les tournages, il n'y aura plus vraiment de... Ça ne sera pas comme tourner cette semaine, puis mis en ligne cette semaine, mais ce qui va être mis en ligne, ça aura été tourné une semaine avant, ou deux ou trois. Pour la formation en ligne, ça va être même quatre, cinq, six semaines en avance. Je suis les bébites qu'on a. Ah, c'est plein de bébites. Ben oui, c'est la nuit, c'est normal. Vous entendez les grillons? Ah oui, ben t'en. Là, il y en avait une d'autres fois, elle disait, j'ai vu une mouche québécoise, mais là, c'est une bébite verte. Ça doit être... Hein? C'est un petit papillon de nuit vert. Ah oui. On répond aux questions? Oui. Allez, on répond aux questions. Moi, comme d'habitude, j'ai divisé parce qu'on en avait pas mal, et c'est certain qu'on va en avoir d'autres parce que je n'ai pas été voir encore sur eux-mêmes. Voilà, quelques questions. C'est ça, on vous répond. On commence par Jean-Pierre Boussard sur la rose mauve. La rose mauve, oui, oui. J'ai une question concernant les pinceaux Evergreen de chez Rosemary. Oui. Sont-ils valables pour la peinture à l'huile? Et une concernant les cornoisseurs, quelles sont leurs principales qualités que les autres n'ont pas? Alors, on commence par la première. C'est un pinceau Rosemary & Co, Evergreen Filbert, que j'utilise. Ils sont souples. Oui, on peut s'en servir pour la peinture à l'huile, mais pas pour la première couche, parce qu'ils sont vraiment souples, je dirais, plus pour les couches suivantes, parce qu'ils vont être fragiles aussi. Sur une toile vierge, ils risquent de s'abîmer assez facilement aussi. Vous allez voir que si vous les utilisez, moi personnellement, pour la pâte assez épaisse de la peinture à l'huile, je préfère utiliser donc vraiment les cornoisseurs et garder les rosemary & Co pour la peinture acrylique de par leur souplesse, parce qu'ils sont vraiment plus souples. Les cornoisseurs, leur particularité, c'est ça, c'est qu'ils ont une certaine fermeté. Un ressort, comme on dit, le ressort des cornoisseurs, écoutez, il est idéal. Pour moi, là, j'ai jamais trouvé un pinceau qui me convenait à moi, personnellement, aussi bien pour la peinture à l'huile que les cornoisseurs que j'utilise. Et autant pour les premières couches, deuxième couche, troisième couche, pour le tableau au complet, c'est vraiment bien. Alors, ils ont une forme, leur pointu, ils restent vraiment bien pointus, ils sont toujours bien coiffés, même après des mois et des mois d'utilisation. Et la souplesse aussi, le ressort, la longueur des poils, tout, pour moi, tout est parfait pour la peinture à l'huile. Et je suis en train de chercher, parce que c'est difficile de trouver des cornoisseurs en France, en Europe. Donc, je suis en train de chercher, sur les pinceaux qu'on trouve en Europe, si je trouve un équivalent ou non. Alors là, j'ai acheté, je ne me rappelle plus la marque, j'ai commencé à travailler avec un peu, c'est des soies de porc, mais déjà, je trouve qu'ils ressemblent vraiment trop à des soies de porc, comme d'habitude, où les poils finissent vraiment par s'écarter. Le ressort du poil, tout ça, la dureté, ce n'est pas l'idéal. Pour moi, je ne retrouve pas mon co-noisseur là-dedans. Et là, cette semaine, j'ai acheté des pinceaux Raphaël, en synthétique, mais qui sont d'une dureté vraiment assez particulière. C'est assez fort, c'est dur. Le ressort est vraiment ferme, puis ils sont quand même aussi un peu courts. Alors, je les ai serrés. Je n'ai pas encore ouvert mon paquet, là, ils sont tout neufs, je les ai serrés. Donc, ce sont des Raphaël. Je vous donnerai des informations là-dessus. La marque, c'est Raphaël, mais les modèles, les numéros, c'est toujours des filberts que je prends, bien sûr. J'en ai des moyens et des petits. Il n'y en avait pas des gros. J'ai acheté ça chez Dessert. Alors, les Raphaël, on sait qu'on les trouve partout. Ils ont été fabriqués, je pense, je pense, ça vient d'Indonésie. Il me semble, Indonésie, oui. Et donc, je vous en reparlerai. OK, on continue, c'est continuer avec Belle d'été. Comment arriver à avoir son propre style de peinture? On commence par celle-là, parce qu'il y a deux... Oui, alors, le style de peinture, moi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Il y en a une dans la formation en ligne. Je me demande si je ne l'ai pas fait aussi, une autre vidéo dans YouTube, parce que c'est juste la théorie, on parle de ça. Comment avoir son propre style? Le style en peinture, moi, je trouve que, je pense, qu'il s'installe tout seul. On ne va pas chercher, on ne va pas trouver un style. Il va s'installer tout seul, parce que quand on peint, bon, on peint d'abord, au début, quand on est débutant, comme on peut. On essaye de faire du mieux qu'on peut, comme on peut, avec ce qu'on nous explique. Donc, on va travailler avec des modèles, un style qui est quasiment imposé. On essaye toujours d'être le plus près possible de ce qu'on voit sur notre photo, notre modèle, qui est un peu notre guide, notre professeur, c'est ça, je dois faire pareil. Et donc, puisqu'on s'attarde tellement à faire pareil et tellement à chercher les mélanges des couleurs, le dessin, puis ce n'est pas parfait, on travaille beaucoup fort, on travaille très, très fort quand on est débutant pour essayer d'assimiler toutes ces techniques-là. Donc, on ne peut pas se trouver un style, on ne peut pas acquérir un style. Par contre, à un moment donné, quand on sait faire nos mélanges de couleurs sur la palette, quand on sait comment peindre, comment appliquer la peinture, les couches, les coups de pinceau, tout ça, lorsqu'on est à l'aise avec la peinture, là, après ça, tranquillement, un style va s'installer. Pour certaines personnes, ça va rester du très réaliste et pour d'autres, on va commencer à, comme on dit ici, se lâcher lousse, c'est-à-dire peindre plus expressif, voire impressionniste, et ça, si vous voulez adopter un style, un style existant, admettons, vous avez vu un tableau de telle manière, vous dites, j'aimerais le faire comme ça, pareil, et là, vous allez vous forcer à faire pareil, ça va marcher, vous allez vous forcer, deux fois, trois, quatre tableaux, puis vous allez voir que petit à petit, vous allez sans le vouloir quitter ce style-là pour revenir à quelque chose qui est plus naturel chez vous. Eh bien, c'est ça un style. Le style, il s'installe chez vous naturellement. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, on parle de style, attention, on ne parle pas de choix, de sujet, parce qu'il y en a qui disent, j'ai déjà entendu, oui, son style à lui, c'est de faire des shows, son style à lui, c'est de faire des portraits. Ça, ce n'est pas un style, ça, c'est un choix de sujet. Quand on parle de style, c'est vraiment la façon d'appliquer la peinture, sur la toile. Mais tu sais que moi, je n'ai pas trouvé encore mon style. Mais tu ne peins pas suffisamment. Non, c'est ça. Je la fais tellement travailler qu'elle n'a même plus le temps de peindre. Je ne peux pas. Elle n'a pas fini ses petits-enfants, elle n'a pas fini son lion. Mais tu sais, quand on avait notre atelier, au moins, je pouvais parfois, quand ils travaillaient dans le bureau, mais là, j'allais et je pouvais le peindre. Là, je ne peux plus. Mais il va falloir que je m'y mette. Oui. Oui, mais je vais les emmener à l'extérieur quand tu vas peindre, donc je vais les finir à l'extérieur. Oui, mais si tu veux, je te forcerai. Si tu veux, je peux te motiver. Des coups de bâton, un coup de fouet. Oui. Ok, on continue avec Nicolas Lacombe. Coucou René. Alors, bientôt un nouveau Tour de France, comme l'an dernier? J'aimerais ça. On aimerait bien ça, Nicolas, mais on ne sait pas quand, mais on va essayer. Fort, fort, fort. Sûrement l'été prochain. L'été prochain, ça c'est sûr, puis on va vous en reparler d'ici ce temps-là. Thierry Harfi. Salut René et Linda. Je trouve que ta nouvelle vidéo que tu as faite est très bien. Rapport au cercle. Je vais encore visionner des vidéos. Ah oui? Oui. Parce qu'elles sont de méga, elles sont méga géniales. Oui. Mozart, et j'ai vu une vidéo avec Linda. Ah oui? Ah oui! Et dis-lui bien qu'elle soit douée pour abstrait. Ah oui? Sûrement il m'a vu avec mon lion. Oui. Elle est méga géniale, Mozart. Il faut qu'elle continue à peindre. Elle est bonne dans son élément. À bientôt de tout cœur dans vos prochaines vidéos. Eh bien, Thierry, merci beaucoup. Oui. Mais moi l'abstrait, c'est... C'est pas son fort. Pas mon fort. Non, non, c'est sûr. Probablement que je m'y naîtrais peut-être, mais c'est pas quelque chose qui vient me toucher, me chercher. Ça vient pas naturellement. Non. Non, c'est sûr. Comme j'ai toujours dit, moi c'est les animaux, là on a été, on a fait des belles photos, je vais essayer. Ma première, ma finir, ce que j'ai, là. Oui, oui. Mais c'est soit les animaux, soit les personnes. Oui. Ou l'autre. Vous savez, un beau tableau abstrait, c'est pas évident. C'est pas facile la peinture abstraite. C'est vrai qu'il n'y a pas de dessin figuratif. On n'a pas de perspective, d'ombre et de lumière, de ressemblance exacte à mettre pour représenter un sujet ou autre. Mais il y a quand même d'autres choses à faire dessus pour que ce soit beau. C'est pas évident, c'est pas facile. C'est une technique particulière. Oui. Tu peux aller faire une peinture abstraite, mais une copie, mais c'est pas le truc qui l'a fait. Non, non, il ne faut pas. Non, c'est ça. La peinture abstraite, il faut que ce soit vraiment de la création, que ça parte de zéro pour arriver à un beau tableau. C'est pas vraiment intéressant de copier un tableau abstrait parce que la personne qui le crée est dans un certain état d'esprit. Il fait des actions sur sa toile, il agit sur sa toile, ça donne quelque chose à ce qu'il y a sur la toile. Il réagit avec d'autres actions, puis comme ça, petit à petit, il va bâtir son tableau. Et il y a beaucoup de choses en dessous, puis il y a des choses dessus. Il y a des choses qui ont été effacées, tout ça. Alors que si vous allez reproduire une peinture abstraite, vous ne voyez que ce qu'il y a en surface du tableau, vous ne voyez pas tout le travail qui est en dessous, tout ce qui a été mis avant. Et ni la façon dont ça a été fait, souvent c'est ça, et puis vous n'aurez jamais le même résultat. Et puis admettons, quelqu'un qui crée un tableau abstrait, je ne sais pas, admettons moi, je fais un tableau abstrait, ça va me prendre une heure pour le faire, le complet, en faisant ce processus-là de je fais quelque chose, je le vois, je réagis, j'ajoute quelque chose, puis quelque chose, puis quelque chose, de manière à bâtir mon abstrait. Bon, et supposons que, un mois après, quelqu'un me dit, ah, ce tableau abstrait là, j'aimerais ça, l'avoir en deux exemplaires, le même, tu sais, en deux exemplaires. Oui, comme on va le faire. Et là, il me dirait, peux-tu me le refaire ? Alors, si je dis oui, ok, et là, j'essaye de faire la même chose que ce que je vois sur la toile, il n'y aura plus du tout le même processus de ce que j'ai fait en dessous, puis dessus, ça ne sera plus un processus, ça va être une application de copier ce qui a été fait par ce que je vois, au final. Donc non, ça ne serait pas possible, au lieu de me prendre une heure, ça va me prendre 20 heures pour faire la même chose, puis encore, je n'aurai pas le même résultat. C'est ça. Donc c'est ça. Vous voyez, comprenez le principe de la peinture abstraite, c'est quelque chose qui se crée, ça ne se copie pas. Mais à l'hôtel, puisqu'on était la semaine dernière, j'ai dit à René, je regarde, tous les tableaux sont pareils. Oui, c'était des reproductions, voilà. Ça c'est imprimé, c'est imprimé, made in China, alors là, vous avez le même tableau abstrait autant de fois que nécessaire. On continue avec Tagazou, lui, il est comique, lui, il dit, coucou Linda, j'ai une question pour René, existe-t-il une astuce pour favoriser la pousse des poils de pinceau? Oui. J'ai essayé l'huile de ricin, de coco, il a essayé de couper les pointes, mais aucun résultat. Ah oui, normalement c'est ça, on coupe les pointes, on laisse un petit peu dans l'eau, on met un petit peu de l'engrais, puis normalement au bout d'une semaine, il faut du soleil aussi, les poils, ils commencent à pousser un petit peu, mais ça prend au moins une semaine, une bonne température, tu sais, un degré d'humidité. C'est vrai? Ben non. Ben non, on peut essayer aussi le caca de pigeon. Ben non, attends la prochaine. Un peu de caca de pigeon sur les poils de pinceau, vous allez voir, ils vont pousser plus vite. Ah, on va aller chercher de la moto, moto caca, moto crotte, elle m'a appris ça hier, il y avait une moto crotte chez vous. Elle ne connaissait pas ça, les moto crottes. Il n'y en a pas ici au Québec. non, non, non. Moi, quand j'étais jeune, j'habitais donc à Marseille, dans un immeuble, et puis, vous savez, les moto crottes, ils ramassaient le caca de chien, ils passaient sur les trottoirs, en moto, et je sortais de l'immeuble comme ça, je me suis fait renverser par une moto crotte. J'étais dans la merde. Oui, mais ta gazeux, il continue, il dit, coucou Linda et Renée, pourrait-il me récupérer quelques poils de queue de moufette? J'aimerais essayer de paire d'Arabiaque. Ah, bon risque et péril. Ah, ben là, des queues de moufette, oui, ben c'est ça, mais c'est pas moi qui vais courir après pour l'attraper, c'est trop dangereux. Non, c'est ça. Mais on en trouve pas mal sur les bords d'autoroute. Écrasé. Oui, c'est ça. Il y a du rouge avec, par exemple, c'est plus noir-blanc, là c'est rouge. Ce qu'on va faire, plutôt que de courir après une fête, risquer de se faire arroser pour attraper des poils de sa queue pour faire des pinceaux, pour vous les envoyer, je vais me sacrifier, je vais prendre un petit peu de ma moustache. C'est ça que je voulais dire? Je vais vous le mettre dans une enveloppe. C'est assez. Je vais vous le mettre dans une enveloppe et puis on va vous l'envoyer pour que vous puissiez faire un pinceau avec. Et quand vous allez peindre le tableau, vous allez dire, ah, je peins avec la moustache arronée. OK. Bon. Luc, Luc B, excuse. Bonjour. J'ai peint la première couche avec uniquement du gamsol. Je compte utiliser pour les suivantes du galkid, mais je ne sais pas ce qu'il faut diluer ou pas. OK. Ben oui, c'est ça. OK. Le gamsol, c'est juste du solvant, du diluant à peinture, de gambline, c'est tout. Donc, si on fait la première couche avec juste du diluant à peinture, qu'il y en a eu pas mal, ça devrait sécher. Ah, c'est bien? Tu veux dire, elle rigorde. Non, je ne ris pas sur les bibittes vertes que j'en ai. Quand c'est bien sec, là, après, vous pouvez continuer avec du galkid. Il n'y a pas de problème, oui. Ben, c'est un peu ce que je fais. Lorsque je peins dehors, ce n'est pas du gamsol, mais c'est de la taltine. J'en mets beaucoup et c'est tellement liquide que ça sèche en 10 minutes, c'est sec, là. Tu sais, c'est comme séché par évaporation. Donc, après ça, ma deuxième couche, je l'applique, cette fois-ci, avec juste du galkid et ma peinture gambline et ça fonctionne très bien. OK, mais il demande, est-ce qu'il faut que tu la dilues? Non, non, le galkid, non, le galkid pur, à ce moment-là, on l'utilise pur. On met le galkid mélangé à notre peinture. On en met un petit peu dans la peinture, ce qui va beaucoup accélérer le séchage, c'est tout, mais pas besoin de mettre ni diluant ni huile de l'ail ou rien du tout, juste du galkid pur. Et vous trempez le pinceau à rené. Oui, le pinceau à moustache. Et ça, je pense qu'on va vendre ça. Mon Dieu, je n'ai jamais vu pas de moustache, mais je ne veux pas non plus. Non, ça ne ferait pas bien. OK, on continue avec Elisabeth Clair. Coucou, vous deux, merci pour cette vidéo. Et pour la réponse à ma question. Petite astuce pour l'époxy. J'ai mis mes pinceaux en mousse et les récipients qui m'ont servi au mélange à tremper dans le vinaigre d'alcool blanc. Ça me permet de les réutiliser. Ça peut intéresser quelqu'un. Oui, je ne savais pas que le vinaigre allait dissoudre le... Vinaigre d'alcool blanc. Oui, c'est ça, c'est le vinaigre blanc qu'on a ici. Comme nous, OK, OK, OK. Ça dissoudrait donc l'époxy pour nettoyer les pinceaux, ben oui. Je ne savais pas. On les jetait. Ah ben, je jetais tout. Eh mon Dieu. Quand on faisait des ateliers spéciaux, mon Dieu, il y en avait beaucoup, il y avait beaucoup de monde puis tous les pinceaux. Mais je ne me serais pas vu nettoyer tous les pinceaux de tout ce monde-là, les petits pots, les bâtons. Déjà, quand le monde partait, ils mettaient leur peinture sur une palette en plastique, un papier en plastique. Tu sais, la grande tablette blanche, ils mettaient leur peinture. Oui, la peinture, oui, les tablettes, c'était les palettes en plastique. C'est ça, on avait plein d'élèves des nouveaux, mais moi, pour leur faire plaisir, je ne les nettoyais pas, c'est tout moi. Il y a des insectes dans mon thé glacé. Ah oui, c'est le verre, les verres, moi, je suis en train de mouiller ma feuille. Il y a des insectes au fond du thé glacé, regarde. Ben non, c'est des... C'est du citron? Citron, de l'orange. C'est du thé glacé, j'ai mis des... Non, non, c'est du citron, des oranges. De toute façon, je les filtre avec ma moustache. OK, on continue avec Jean-Jacques Meilleur. Merci pour ces réponses et aussi au superbe paysage canadien. Sans oublier votre bonne humeur qui nous réconforte. Au sujet de la peinture avec empâtement à l'acrylique. Oui. Est-ce que le fait d'utiliser du modeling past mélangé à de la peinture serait une bonne solution? Non. Car, dernièrement, j'ai réalisé un tableau abstrait au couteau avec de beaux empâtements au moyen de peinture sorti du tube. Mais, c'est un tube tout neuf de peinture à l'acrylique golden et il est passé entièrement un peu cher. Oui, c'est sûr. Alors, voilà. Le modeling paste qui est écrit sur le pot mortier de structure, c'est pour créer de la structure sur une toile avant de peindre. Parce que c'est blanc. Si vous mélangez du modeling paste avec du rouge, ça va vous faire du rose. C'est vraiment teinté de blanc. Donc, on fait nos structures avant de peindre. C'est vraiment pour faire des effets spéciaux de peinture acrylique. Si vous voulez peindre au couteau avec de l'acrylique, il faut mélanger du médium épais, du gel, médium gel. Il y a du médium gel, du médium gel épais et du médium gel très épais. Vous avez ces trois textures-là. Moi, je prends soit l'épais, soit le très épais. Et là, vous mélangez ce médium gel qui est blanc aussi à votre peinture, mais lui, il va devenir transparent en séchant. Donc, si vous mélangez avec du rouge, ça fait un peu rose au moment où on le mélange, mais quand c'est sec, le rouge est redevenu rouge. Il n'y a pas de rose là. Alors qu'avec du modeling paste ou du mortier de structure qui reste blanc, si vous le mélangez à la peinture, votre rouge devient blanc. C'est comme si vous rajoutiez du blanc dans toutes les couleurs. Et il ne faut pas l'utiliser comme ça. Le modeling paste, c'est pour faire des textures sur la toile. On le laisse sécher, c'est blanc, et après, on peint dessus. Peindre au couteau en acrylique, c'est mélanger du médium gel épais à la peinture sur la palette. Vous mélangez le médium avec la peinture, puis vous peignez avec. C'est ça vraiment la différence. C'est comme ça qu'il faut faire pour ne pas se retrouver finalement avec. une peinture qui est colorée par le blanc, mais aussi pour pouvoir économiser votre peinture acrylique, c'est certain. Même le golden, c'est pas mal dispendieux. Si vous peignez au couteau, achetez-vous plutôt de la peinture acrylique pour cette utilisation-là, moins chère, et achetez des pots. Des pots PBO, des pots... Je ne sais pas... Ici, on a la triarte qui n'est pas tellement chère. Il y a la PBO ou bien des tubes, des gros tubes Amsterdam ou des choses comme ça. De la peinture moins chère puisque de toute façon, le problème de la peinture pas chère, c'est que ce qu'on applique au pinceau est trop transparente, est mal pigmenté. Mais quand vous en mettez épais au couteau, il n'y aura plus de problème de transparence. Il y en a assez épais pour que ce ne soit pas transparent. Donc, vous pouvez vous permettre d'utiliser des peintures pas chères. Moi, quand je peigne en acrylique au couteau, je ne prends pas ma golden. Non, tu parles même... J'ai des mélanges, j'ai sorti mes vieux tubes. Même quand je peigne à l'huile aussi, je viens d'affaire à l'huile le tigre en peinture à l'huile pour la formation en ligne. J'ai pris de la PBO, de la Winton. Tu as mélangé de tout. Oui, c'est ça. J'ai un petit peu de sennelier. J'ai mélangé tous mes vieux tubes parce que... Et puis, je mélange bien sûr avec un médium, même à l'huile, un médium de structure, le casse butter que j'utilise. Tu sais, c'est bien que quelqu'un veut finir, si vous voulez finir vos tubes. Ben voilà. C'est une bonne manière de le faire. Au couteau. Au couteau. Oui, surtout au couteau. Au sabre. Oups, attention. Je ne m'en vais pas récréter. J'ai vu une bibite noire comme ça, là. Vous pouvez briser? C'est posé sur toi, là. Oui, oui. Elle avait des antennes, des grosses dents comme ça, là. Vous savez, qu'est-ce qui m'est arrivé? On était à la plage? Non, pas... Ouais, on était à la plage. Ah, c'est chaud. Ah, bon Dieu. C'est chaud. Ah, il y avait un gros, gros, gros... Un bourdon. Un bourdon. Un bourdon. Il m'a piqué, il s'est... Il était comme ça. Il s'est... Il s'est... Elle s'est fait piquer, oui. J'ai dit, je ne me suis jamais fait piquer. Mais ça me chapuyait. J'ai dit, ah, mon Dieu. Mais ce n'est pas grave. Elle a voulu coincer le bourdon sous le bras, comme ça. Je ne sais pas pourquoi il y allait là, là. Je ne peux pas le savoir. Tu n'es pas jaloux? Un peu. Passons à autre chose. Oui, oui, oui. Mon commentaire, c'est que ce n'est... OK. Comment peindre des poils de chat dans vos tableaux? Pouvez-vous me montrer comment faire le poil de chat à l'aquarelle? Chat, angora, blanc et gris. Oui, je pourrais. Là, c'est ça. Comment faire des poils de chat? On a une vidéo dans YouTube. Vous avez vu comment faire des poils de chat? Ça y est, dans la chaîne YouTube, vous tapez poils de chat, peinture, René Milon, vous allez tomber de suite dessus. C'est un acrylique. Si c'est un aquarelle, ça serait pas mal le même principe, mais faites attention que vous commencez par mettre des petites touches pas trop foncées dans des gris pour représenter l'ombre des poils blancs. Des fois, un peu plus foncées, mais c'est ça, il faut bien garder le blanc parce que l'aquarelle, c'est plus difficile. Comment tu ferais? Comment je ferais? Oui. Comme tous les tableaux en aquarelle, moi, je vais d'abord regarder les couleurs les plus pâles que l'on trouve sur notre modèle, notre sujet. À part le blanc, parce que le blanc, c'est le papier, on laisse. Donc, je vois le blanc, je sais où il est, donc je vais le laisser. Puis, je vais commencer à peindre les poils les plus pâles à part blanc, c'est-à-dire un tout petit peu plus foncés que blanc. Et puis, je vais essayer de garder des espaces entre les poils, les espaces qui vont représenter le blanc, le vrai blanc. Je vais essayer de ne pas les peindre, de ne pas passer dessus. Mais on ne mettait pas de gomme de réserve comme on faisait. Si il y avait un chat à faire, par exemple, la tête d'un chat, je mettrais de la gomme de réserve, oui, mais par exemple, juste pour faire les moustaches. Juste pour les moustaches, je mettrais mes gommes de réserve et puis je peindrais après ça, le cou, tout ça, parce qu'il n'y a pas vraiment du blanc pur, c'est assez rare. Non, c'est vrai. Mais je vais y aller avec des petites touches comme ça, puis je vais foncer de plus en plus là où c'est nécessaire de foncer. Il y a un avion sur moi là. Hop, je vais en mettre de plus en plus, de plus en plus foncé mais de plus en plus rare aussi pour conserver la luminosité. C'est ça, il faut seulement un contrôle des valeurs, surtout en aquarelle, en se disant tout ce que j'ai foncé, je ne pourrais plus l'éclaircir. Donc on va y aller doucement foncer, très peu, doucement, doucement, doucement. Le coup de pinceau, pareil que pour l'acrylique, pareil, pareil. Puis si vous avez peur d'en mettre trop, de dépasser, on va dire, le stade trop, ou ça devient trop foncé, bien aussi, pour garder des blancs, vous pouvez mettre de la gomme de réserve là où vous allez devoir garder les blancs les plus blancs. Vous pouvez le faire. Un petit peu de gomme de réserve là où vous... Mais là, ça dépend de chaque sujet. Il faudrait qu'on ait une image et avec cette image, je vous dirais, bon, bien là, il faut mettre de la gomme de réserve. C'est ça. Mais dis-leur, c'est quoi? Parce que probablement, elle va savoir c'est quoi la gomme de réserve, mais il y en a qui ne savent pas c'est quoi. La gomme de réserve, on appelle ça aussi du fluide à masquer. C'est un liquide à base de latex qu'on applique au pinceau. Généralement, il est coloré. Nous, celui qu'on a de PBO, il est bleuté. Il est bleuté pour qu'on puisse le voir lorsqu'on le met sur du papier. On l'applique avec un petit pinceau mince. Alors, le pinceau utilisé pour ça, il faut le garder pour ça. Le mieux, c'est d'utiliser des pinceaux en silicone. Vous savez, ces pinceaux très minces en caoutchouc là. Et puis, on va pouvoir placer ça où on veut garder des blancs. C'est une réserve. Puis après, quand c'est sec, on finit le... C'est ça. On frotte avec le doigt dessus puis ça va s'en aller. Ça s'enlève. Ça, on l'enlève à la fin quand on a fini le tableau qu'on veut revoir nos blancs apparaître. Avec le doigt, on va les retirer comme ça. Ça fait des petites boulettes et le blanc du papier réapparaît. On retire le latex. C'est ça. OK. On finit avec Christian Jussi. Oui. Excuse-moi. Bonjour à vous deux. Merci pour vos belles images. Quand on parle de faire des gris en peinture, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut griser ton bleu, ton brun, ton vert, etc. Comment fait-on ? Oui, quand on fait des gris en peinture, quand on parle des gris, eh bien, c'est qu'on va neutraliser chaque couleur en y mélangeant une complémentaire. C'est-à-dire que lorsqu'on mélange deux couleurs complémentaires ensemble, on a du gris. Ce gris, des fois, il peut être plus brunâtre, des fois, plus verdâtre. Ça dépend des couleurs qu'on utilise. Donc, vous prenez du bleu et de l'orange, ils sont complémentaires. Donc, si vous les mélangez ensemble, ça va faire un gris. Mais ce gris va être très teinté, très coloré. Normalement, lorsqu'on prend du bleu qu'on mélange à de l'orange, on va obtenir un vert. Vous voyez ? Mais c'est un vert neutralisé, ce n'est pas un vert fort et puissant. C'est parce que l'orange est fait de beaucoup de jaune et d'un petit peu de rouge. Vous voyez ? Mais si vous mélangez le bleu à un rouge orangé, là, vous allez avoir vraiment un gris, plus gris. Si vous mélangez, j'ai dit un rouge, un bleu avec un rouge orangé, oui, c'est ça. Si vous mélangez du rouge et du vert, là, vous allez avoir un gris aussi. Si vous avez un rouge très foncé comme du cramoisi d'alizarine que vous mélangez avec un vert foncé aussi comme le verve talo, là, vous allez avoir quasiment du noir. C'est vraiment quelque chose de très noir, très neutre. Si vous mélangez du violet avec du jaune, vous allez avoir un gris. Vous voyez ? Mais votre violet, il est fait de bleu et de rouge. Si votre violet est plus bleuté, votre gris va être plutôt verdâtre parce que le jaune et le bleu, ça fait vert. Si votre violet est plutôt rougeâtre, avec le jaune, vous mélangez le jaune et le violet, vous allez obtenir quelque chose d'un peu plus brunâtre. Peut-être que comme ça, avec tous les mots que je vous mets là, vous ne le voyez pas dans votre esprit, mais il faudrait avoir le cercle chromatique sous les yeux. Mais tu l'as pas dans le cours de classe ? Oui, on l'a, bien sûr, oui, oui. Mais il vous faudrait avoir le cercle chromatique sous les yeux, il vous faudrait avoir les couleurs sur votre palette et essayez-les ces choses-là, faites des expériences, voilà. Donc, toute couleur qui est mélangée avec sa complémentaire devient plus grise. Vous voyez ? C'est ça. C'est comme ça qu'on appelle les gris du peintre. Ce sont simplement deux complémentaires mélangés ensemble, deux couleurs complémentaires, c'est-à-dire deux couleurs qui se trouvent à l'opposé sur le cercle chromatique. Prenez n'importe quelle couleur sur le cercle chromatique, à l'opposé, vous avez ça complémentaire et vous pouvez tourner comme ça. C'est comme toi, toi et moi, on est complémentaires. Oui. Non ? Tu es rouge ou tu es verte ? Moi, parfois, je suis rouge. Oui, oui. Quand tu es rouge, je suis vert et quand tu es verte, je suis rouge, alors. Oui. OK. Et c'est quoi les autres couleurs ? Bleu. Bleu. Orange. Bleu et orange sont complémentaires. Rouge et vert, violet et jaune. Violet, c'est quand il est choqué. Vous savez, il suffit. Prenez par exemple, rouge et vert, c'est les couleurs de Noël. Oui, c'est ça qu'on appelle. Violet et jaune, c'est les couleurs de Pâques. Et bleu et orange, c'est les couleurs de rien. Rien. Non, il n'y a rien. On pourrait dire si bleu était foncé, ça serait noir. Noir et orange, c'est les couleurs de l'Halloween. Oui. Mais souvent, vous allez voir, il y a beaucoup de logos commerciaux aussi sur lesquels on utilise les couleurs complémentaires. Et aussi, bien entendu, les couleurs primaires, jaune, rouge et bleu. Comme par exemple, souvent, les jouets Fisher-Price, les choses pour les enfants aussi. C'est comme ça. Voilà. On a tout dit ? Oui. Est-ce qu'on met quelques petites images après à la fin ? On a fait des petites vidéos au parc au bord de l'eau. Oui, oui, oui. Comment ça s'appelait le parc où on était ? Parc national de plaisance. Parc national de plaisance. Il y avait des chutes là ? Non, c'était en bas, au bord de l'eau en bas quand on marchait. Ah oui, oui. C'était calme, te rappelles-tu ? Tranquille. Ce sont des îles, des petites îles sur la rivière des Outaouais. Et entre les îles, ça fait des chenots là. Et puis, c'est très calme. Il y a des tout petits, petits rapides là avec des nénus phares. Tu sais, c'est vraiment calme. Et puis, il faisait beau ce jour-là. On va vous faire ça, une petite série d'images tranquilles. Alors, vous allez pouvoir regarder ce qui va suivre. Vous vous mettez dans votre fauteuil. Je vais vous écouter. Vous allez, ça c'est vraiment calme là, tu es tranquille. Tu sais, il y en a une qui avait dit, je ne sais pas si on l'a répondu ou j'ai rêvé ça là. Elle avait dit qu'elle avait aimé une image qu'on avait montrée. Oui. Puis, elle a demandé si elle pouvait la peindre. Oui, c'est ça, c'est vrai. Mais peut-être que je l'ai mis dans d'autres questions, mais là, je vous le dis à l'avance. On va vous le dire aussi, si dans les images qu'on met là, on va vous mettre des images belles, tranquilles, quand même. Si vous voulez, vous dites, oh, ce paysage, j'aimerais le peindre. Faites un arrêt sur image, capture d'écran et vous avez un modèle pour un futur tableau. On vous permet. Oui, bien sûr. Ben oui. Absolument. Avec les droits d'autant. On vous donne tous les droits pour faire des tableaux avec ça. Ben oui. Il n'y a pas de problème. Il y a tellement de belles choruses ici. Ah oui, c'est vrai. C'est beau. De l'eau, c'est beau. De l'eau, c'est calme. Oui. Tranquille. Donc, on vous laisse sur ces images-là. Oui. Merci beaucoup et on vous dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada